Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau jeté de soft news Et on repart pour une semaine pleine de belles choses en commençant par le sommaire Et on commencera avec les répliques, puis on sera le tour des accessoires Nous irons ensuite ouvrir notre calendrier de paix et faire un tour en librairie On se détendra avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec les lignes de la semaine Mais commençons tout de suite ce nouveau jeté en allant découvrir les nouveaux AEG, GBB, GBBR ou tout autre type de répliques qui nous attendent Musique de générique Musique de générique Et on commence avec SRC qui présente 2 nouveaux custom sur base Glock 34 dénominé SR 34 Desert Storm et SR 34 Black Ops Disponible chez Iobi Asia pour 385$ On continue avec SRC qui présente 2 nouvelles répliques qui sont aussi des custom mais cette fois-ci sur base 1911 dénominé SR V12 disponible en chromé ou doré Passons maintenant à Iobiak Custom qui rend disponible en précommande son nouveau custom sur base Cam 870 Il s'agit donc d'un SAI Remington M870 dont le design est résolument moderne mais dont le prix gravite autour de 1750$ On continue avec Jimmo qui va rendre toute la peuplade Russophile heureuse en annonçant la sortie en 2015 d'une réplique de SVU Oui un SVU Ce qui va enfin changer les classiques SVD Parlons maintenant de MPO qui lui aussi annonce la sortie de son SVU Ce qui permettra d'avoir le choix entre 2 gammes de répliques ainsi que de prix Quant à KSC, le constructeur annonce la date de sortie de son Makarov version Heavy Vault qui est donc fixé au 29 janvier à un prix public conseillé de 21 060 Yen Et on finit avec KTW qui présente son prototype de fusil de chasse à canon juxtaposé dont le fonctionnement serait similaire à celui de Lars Spencer Mais sans plus d'informations Et passons donc maintenant aux accessoires On commence avec Element qui présente son prototype d'ANPED 15 fonctionnel sans plus d'informations sur le prix ou une date de sortie On continue avec EFA Estus qui présente une planchette élématrice de remplacement pour vos AK-14U GHK ou LCT Qui vous permettra l'utilisation d'aide à la visée compacte sans ajouter le garde-maids RIS ou de montage supplémentaire Et on finit avec Gingong qui présente tout d'abord un garde-maids flottant pour réplique type Armalik disponible en TAN ou Black Suivi d'un adaptateur pour utiliser ses déchargeurs aux normes STAMAG dans vos AK Et on finit avec un nouveau cache-flammes ainsi que des appuis vous permettant de stabiliser votre réplique en la mettant en appui sur différentes surfaces Et il est maintenant temps de ouvrir notre calendrier d'OP Et on commence avec un sommaire hebdomadaire des parties EOP organisées sur les terrains de la Wii Trigger Avec pour le samedi 24 janvier des parties organisées à Hostel ainsi que Blender Et pour le dimanche 25 janvier ce sont à Bloodbank, Wilton, The City, Blender, Hostel, Schmalk Fabric et Warehouse que sont organisées des parties Tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel de la Wii Trigger On continue avec une partie semi-nocturne organisée par nos limites le samedi 7 février au CQB2 Nos limites à Nouveure-sur-Meuse dans les Ardennes L'accueil s'effectuera entre 13h et 13h30 et une pape de 15€ vous sera demandée avec gaz à volonté Les samedi 31 janvier et dimanche 3 février dans leur terrain COXA situé entre A8 et Haute-Ville-les-Dijon en Côte d'Or L'accueil s'effectuera entre 9h et 10h et une pape de 35€ vous sera demandée avec 500 billes de 0,23€ fournies plus 2 cartouches du CO2 Ou une de 50€ avec une ration de 24 heures supplémentaires fournies Et on finit avec l'OP On The Rock 3.0 organisée le dimanche 22 février par la Smile Company à Sainte-Vaste-les-Mélos dans l'Oise L'accueil s'effectuera à partir de 8h30 et une pape de 10€ vous sera demandée Et donc allons faire maintenant un tour chez votre libraire Et nous allons parler de la sortie du 23ème numéro de Airsoft Analytics avec pour les essais Les MK-18 Mode 1 VFC PP-19 Jinggong et M4 RIS King Arms Sport Series Nos amis passent aussi au bord d'essais les FN Asak M Cybergun et Scorpion Evo 3 ASG Ils compareront pour vous les RX 160 Sportline et Elite version du Marex Et effectueront un test consensueux de 9h à la visée Ils vous montreront comment démonter un RX 160 Et vérifieront la compatibilité des différentes pièces pour VSR-10 sur le FN A5M Et finiront par une série de tests des PowerSync Bushnell Streamlight Protac HL3 et enfin le porte-fusille OPEX Et allons maintenant nous détendre avec la rubrique Humour Et on commence avec la révélation du secret qui permet aux Américains de vider une quantité hallucinante de balles Sans jamais changer de chargeur dans les films hollywoodiens On continue avec la preuve que très peu de choses peuvent perturber un soldat en mission Même ceci ! Et on finit avec la démonstration de la limite de la prise en main des répliques façon Chris Costa Et finissons enfin cette vidéo avec les lignes à la semaine Tout d'abord, voici la réponse de la précédente ligne Il s'agissait donc du Benelli M4 Ou encore Benelli M4 Super Q310 Ou encore Benelli M1014 Ou encore pourquoi ne pas inventer une nouvelle dénomination Et voici donc la toute nouvelle énigme d'origine italienne Je suis d'un pistolet mitrailleur inventé dans le début des années 60 Je suis très compact et je fus d'ailleurs modifié en 1979 Et connu ainsi une très grande popularité Je fus construit sous licence par beaucoup de pays Et je suis encore en dotation en France dans la police nationale Qui suis-je ? Donc pour répondre vous avez le choix Comme d'habitude entre la page Facebook de la chaîne Ou alors la zone de commentaires de cette vidéo Et voici donc ce qui finit ce nouveau JT Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos Sous-titres par JT